Salut à tous c'est JB, aujourd'hui on va parler d'une enceinte assez originale Mais là je pense que vous êtes en train de vous dire, mais t'es pas chez toi, t'es chez Jojol Oui, bon allez, tu peux venir, vas-y, salut les amis Alors ce petit produit c'est quoi ? C'est une enceinte Bluetooth qui s'appelle la WAE Je sais pas comment tu prononce ça Moi j'ai prononcé la WAE Donc la WAE de chez RQ, la WAE Outdoor Rush Pourquoi ? Parce que c'est une enceinte surtout d'extérieur Parce que c'est bien de l'utiliser à la plage, au ski, l'été pourquoi pas, dans des parcs ou non sais quoi D'ailleurs on a fait une vidéo sur la chaîne de Jojol Dans laquelle on teste la résistance de cette enceinte au ski, à la plage Alors ce qui est bien c'est que cette enceinte elle est petite mais elle est aussi légère Donc pour la transporter un peu partout c'est plutôt cool Autre point positif c'est quoi ? C'est que cette enceinte est IP67 Kezako ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser sous l'eau pendant 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur Que ce soit de l'eau normale ou de l'eau de mer Exactement Parce que cette enceinte est ocean proof, vous allez pouvoir l'utiliser sur l'eau salée Elle va flotter, vous allez l'été faire du pédalo, du surf, n'importe quel sport que vous le souhaitez Ça ne coulera pas, voilà Et ça va pouvoir peut-être remplacer les bouées de l'été sur le plage Chose super importante quand vous allez immerger ce produit dans l'eau, il faut bien vérifier Ah bah fermer le petit bouchon qui est situé en bas qui en fait contient les petits ports pour charger l'enceinte Pour connecter pourquoi pas des téléphones, on y reviendra juste après Parce que sans ça, l'enceinte c'est sûr et certain, elle ne marchera plus Elle est également résistante au sable comme tu as pu le voir, à la neige Et en ce qui concerne la qualité de son, tu le trouves comment ? Alors elle est bonne, elle est puissante, mais je trouve qu'il y a un manque de basse qui se ressent dans l'utilisation Le prix, on va en parler en fin de vidéo, il est très peu cher pour un type d'enceinte qui est comme ceci avec toutes ses caractéristiques techniques Mais pour le son qu'il offre, je trouve que ça manque de basse, il y a des bons aigus et des bons médiums Mais les basses ne sont pas si présentes que ça Moi personnellement ça ne me choque pas, après je ne suis pas un gros gros fan de musique et tout Donc je suis peut-être moins strict que toi Moi je trouve que la qualité de son est très convenable On a un son assez fort, donc si on est un petit peu plusieurs chez soi, ça peut être cool Non c'est sûr En dehors, ça c'est pas mal Ce que j'ai bien aimé c'est que même quand c'est sous l'eau ou quand c'est sur l'eau, on a du son qui sort Ce qui est très rare avec les enceintes qui peuvent être immergées sous l'eau Donc ça c'est un point positif à donner pour cette enceinte Autre point assez intéressant, en plus de pouvoir connecter en bluetooth sur smartphone pour écouter la musique de notre téléphone Et bien on a la radio Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur les autres enceintes sans fil Donc ça c'est un bon point Comme ça on pourra l'utiliser sur la plage sans avoir nécessairement son téléphone Aller dans l'eau avec, avec son enceinte à côté de soi Et avoir tout le temps de la musique à côté de soi sans obligatoirement encore une fois Avoir son téléphone avec soi qui n'est pas étanche Chose intéressante sur cet appareil c'est qu'on a un port USB Et en fait cette enceinte peut faire office de batterie externe Pour vos téléphones Exactement monsieur Jojol Chose assez sympathique qu'on va voir sur cette enceinte C'est un pas de vis universel qu'on pourra venir mettre Alors pourquoi pas si vous êtes fou sur un trépied Mais également sur des fixations que vous pouvez coller sur des ventouses Sur un surf, sur un pédalo, sur n'importe quel sport Que ce soit des cyclistes Pourquoi pas sur vos casques Si vous voulez avoir une enceinte comme ça qui fait office de casque Et qui fait du son Ça franchement il fallait y penser Et franchement c'est cool Je crois que c'est la première fois que je vois ça Bah ouais franchement ouais Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette enceinte peut être utilisée Grâce à une application qu'on trouve gratuitement sur iOS et sur Android Pour vérifier le nombre de pourcentage de batterie Pour calculer la musique qu'on est en train de mettre Voilà on peut aussi modifier par exemple les basses, les aigus Donc ça c'est plutôt cool et on peut aussi mettre des playlists connectées Deezer, Spotify, etc Mais pas Google Play Music Ouais ça c'est un petit peu dommage En ce qui concerne l'autonomie moi personnellement il m'a tenu ma semaine de test Et bien exactement pareil J'ai utilisé à la mer, j'ai utilisé un peu chez moi Et je ne l'avais cherché qu'une seule fois quand je l'ai reçu Et depuis je ne l'avais pas rechargé On nous assure 12 heures d'autonomie Après ce qu'il faut savoir c'est que le plus le son vous montez Moins il y aura d'autonomie et aussi si vous chargez un téléphone dessus Vous n'aurez plus d'autonomie Mais les 12 heures en utilisation normale tiennent largement Alors ok cette enceinte fait aussi office de batterie externe Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une batterie de 1800 mAh Donc ça veut dire que si on charge un téléphone par dessus Ok le téléphone sera chargé mais l'enceinte sera complètement déchargée Et donc vous n'aurez plus de batterie sur votre enceinte Donc ça peut dépanner par-ci par-là Voilà c'est ça, c'est vraiment pour dépanner Mais c'est pas fait du tout pour charger un téléphone, une montre collectée Ou des petits produits comme ça avec cette enceinte Concernant la radio, parce qu'on en a parlé un peu en début de vidéo C'est bien d'avoir la radio FM sur cette enceinte Simplement on n'aura pas de fréquence en fait dessus qui sera marquée On va un peu jauger au pic à pic, à l'aveugle Pour savoir en fait quelle fréquence on a Donc il faudra avancer ou reculer Mais on ne saura pas exactement quelle fréquence Donc ça c'est peut-être un peu drôle D'où l'utilité d'utiliser l'application qui permet d'avoir toutes ces affaires Exactement Et d'ailleurs en parlant de l'application iOS Qui est disponible sur iOS ou sur Android On a remarqué qu'il y a quelques bugs Qui font qu'on a du mal à lire des musiques Au sein même de l'application Donc WAE qui est disponible sur iOS Sur cette enceinte Alors que l'application musique de base Qui est disponible sur un iPhone par exemple On voit de la musique très bien sur cette enceinte Alors que l'application, on n'est pas arrivé Ouais on a eu quelques petits bugs Mais j'ai pas eu le souci pour Android Donc peut-être que ça sera mis à jour d'ici peu sur iOS Mais pour le moment, ça marche pas Au niveau du prix c'est 129,99€ Et elle sort mi-avril si je ne me trompe pas Un peu partout C'est ça qu'on a trouvé intéressant de vous présenter cette enceinte Parce que l'été arrive à grands pas Et de faire ça, moi ce que j'ai testé à la plage Pour l'utiliser sous le sable, dans l'eau Et qu'elle n'ait rien, qu'elle soit résistante au choc C'est franchement plutôt cool Pour un prix qui est assez dérisoire Quand on compare à d'autres enceintes qui sont beaucoup plus chères Après ce qui est cool c'est que c'est pas un produit n'importe lequel Puisqu'au final il a eu aussi une récompense Ce dit CES de cette année Donc c'est intéressant d'en parler sur nos chaînes Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette enceinte Donc de chez Hercule Non pas Hercule Poireau Mais ça s'en rapproche On a fait comme je vous l'ai dit en début de vidéo Une vidéo dédiée sur les drop tests de cette enceinte Sur la chaîne de monsieur Qui est juste ici, que vous connaissez peut-être Parce que vous reconnaissez l'arrière-plan de la vidéo Chez Jojol Vous avez encore une fois le lien en description de la vidéo Et puis voilà Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo Si vous avez aimé la vidéo Je vous encourage à laisser quoi Un voire deux pouces bleus Je sais pas si un jour Youtube le permettra Dans la barre des pouces bleus Et puis à me retrouver sur Twitter Facebook Snapchat Instagram Et bien entendu sur la chaîne Youtube Tous les liens sont dans la description de la vidéo Allez Salut Ciao 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 ciao